bonjour à tous et à toutes donc nous allons voir ensemble le morceau Peggy Sue alors c'est un morceau qu'on va pouvoir travailler de deux manières différentes vu qu'il y a très peu de notes en gros on va avoir le la le mi le Ré le Fa et Do c'est tout le reste c'est juste un exercice de lecture de suivi de partitions alors on va le travailler de deux manières la première à mon avis ça sera celle qui sera le plus simple ici donc le la le Ré à vide le mi et puis on va faire tout comme ça quand on va arriver quand même sur le Fa et le Do en haut de la deuxième page on va faire quand même Fa et Do ici ok Fa Do Fa Do donc ça ça va être pour les doigts T en fait la première solution deuxième solution c'est d'aller chercher le La ici donc on est sur le troisième repère ok donc c'est la case 1 2 3 4 5 6 7 7e case avec le troisième doigt donc je vais avoir un La la même note qu'ici mais sur la deuxième corde du coup le Ré je vais l'avoir ici du premier doigt et non plus à vide et mi du troisième ok voilà un peu plus compliqué enfin un peu plus physique on va dire mais ça vaut le coup de le travailler des deux manières et pour le Fa on viendra chercher ici le premier doigt ok donc je vais vous jouer la première partie il y a la petite introduction jusqu'au bridge enfin non je vais vous jouer en fait jusqu'au guitare solo comme ça on passera aussi le passage où il y a le Fa donc des deux manières donc de la manière ici avec ce doigt T là l'expertise le verse les deux manières c'est fin là leswhat Et on arrête sur la guitare solo. Ok, donc je fais la même chose avec le deuxième doigté. Deuxième possibilité. Intro. Et on perce. Et le La, je fais sur la quatre mille cordes en face du Ré. La brèche. La brèche. Et on revient ici. Donc deux possibilités. Et là, au point de vue du tempo, je suis à 70% du tempo original. La version originale du CD est très très rapide. Donc je vais vous jouer le morceau comme ça en entier. Vous faites le doigté que vous voulez. Moi, je vais le faire ici. Comme ça, vous pourrez jouer en même temps. Ça vous fera une bande son au bon tempo, si j'ai envie de dire. Allez, je vais reprendre tout ça du début. C'est parti. C'est parti. Merci. La brèche. Guitare solo. Là, je vais revenir au son. Et en fait, la brèche. Je prépare pour tomber la brèche pour aller la coda. 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 Voilà. Donc, ce n'est pas un morceau très compliqué. plutôt sympa à jouer mais vous pouvez le faire donc avec deux doigtés différents et mine de rien difficulté je pense que c'est surtout l'endurance de la main gauche voilà si le tempo est encore rapide dans youtube vous allez sur la petite roue cranté des paramètres et vous pouvez dans vitesse choisir 0,75 donc vous serez encore plus lent que la version que vous venez d'écouter voilà amusez vous bien